... Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui une artiste qui nous vient d'Argentine, Nathalia Doku. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton style musical ? Parce que j'ai vu que tu avais vécu en Argentine, au Mexique, que tu avais pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous parler de ton style musical ? Oui. C'est toujours pas très simple de définir mon style musical. Parce qu'en fait, je mélange beaucoup de choses qui m'intéressent. Dans ce cas-là, de ce deuxième album, je suis très intéressée pour le folklore de Latino-Amérique. Et donc, je mélangeais beaucoup, peut-être un son un peu moderne pour des éléments bien électriques, comme des claviers ou des sons faits avec des machines. Mais avec beaucoup de rythmes et des instruments bien autochtones de Latino-Amérique, Sud-Amérique. Donc, je pense que c'est un mélange, un mélange de toutes les cultures avec lesquelles j'ai vécu. D'accord. Alors, je voudrais savoir, tu as beaucoup voyagé, donc, mais qu'est-ce qui t'a amené en France, en fait ? L'amour, d'abord. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes français qui t'inspirent ? Oui, 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 il y en a. Maintenant, je pense beaucoup au folklore. Maintenant, ma tête est vraiment très autochtone. Mais oui, il y a des artistes qui m'inspirent. J'aime beaucoup Charles Aznavour, Henry Salvador, il y a plein. D'accord. D'Edo, par exemple, j'aime bien. D'accord. Aussi. Je voulais savoir, en fait, vu que tu as beaucoup voyagé, est-ce que le public est différent ? Est-ce que quand tu montes sur scène, le public réagit différemment aux chansons, que tu sois en Amérique latine ou que tu sois en France ? Est-ce que le public est différent ou pas ? Oui, oui, il y a beaucoup de différences. D'accord. Si, si, si. Le public argentin, par exemple, c'est très chaud. Ils disent, bon, en Argentine, on adore dire que tous les artistes internationaux, ils préfèrent enregistrer ses DVD en Argentine parce que le public est à fond. Tout le monde monte sur les épaules. D'accord. Et ils enlèvent les t-shirts. C'est incroyable. D'accord. C'est comme aller à le stade. Mais j'aime beaucoup de France, du public français, la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose que, latino-amérique, c'est chaleureux, bien sûr. Et c'est une des caractéristiques que nous, on a très, très remarquablement pour le dire. D'accord. D'une façon que je ne sais pas s'il existe. Mais France est bienveillante. Je trouve que c'est un public qui est toujours avec l'invie de découvrir, de respecter beaucoup l'artiste. Ils peuvent ne pas aimer, peut-être. Ça arrive des fois qu'ils n'aiment pas. Moi, j'ai fait pour mon premier album plusieurs premières parties. Et peut-être que je n'avais pas beaucoup à donner parce que ce n'était pas mon public à moi. Mais ils sont toujours bien respectueux, en train de regarder, de respecter, même s'ils ne sont pas forcément intéressés. Ça, je trouve que c'est une belle qualité. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album que j'ai entre les mains ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. A ver, que tu peux dire ? Cet album, c'est mon deuxième album. Mais pour moi, je le sens comme si c'est le premier. Parce que pour le premier, j'ai fait beaucoup de concessions pour pouvoir les faire. Et celui que je l'ai fait en indépendant. Et c'est très important pour moi de le dire parce que ça m'a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup de force, de persévérance. Et j'ai dû travailler plusieurs qualités sur ma personnalité pour arriver finalement à avoir un vrai. et c'est complètement à moi. C'est pour ça que c'est la première parce que toutes les chansons sont à moi. Toutes les pochettes, les idées, les arrangements, tout, complètement tout. C'est vraiment moi qui ai pu réussir. C'est vraiment ton album. Exactement. C'est vraiment mon album. Parce qu'en général, on dit ça, mais là, c'est vraiment ton album. Si, si, c'est vraiment mon album. Alors, Nathalia Doko va être en live maintenant à l'acoustique avec Cédric, avec ses musiciens. Nathalia Doko. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501